Musique Je vais vous emmener en Chine et voir en fait quelle est la pratique aujourd'hui, la pratique architecturale chinoise par rapport à tout ce que vous avez en tête, il se passe quand même des choses et ce que j'ai noté c'était le cheminement plus intéressant que la finalité transformé le bidonville en quartier et ça on voit en fait qu'en Chine on a des petites prévices en fait de ses idées la pratique architecturale chinoise au défi de la temporalité urbaine l'idée en fait c'est de vous montrer ce qui se passe un petit peu en dehors du sentier de la suite de certaines manières retour arrière, déjà j'aurais voulu vous dire qu'en Chine, si on parle de temporalité en Chine on n'a pas de futur, on n'a pas de passé, on n'a pas de présent en fait on ajoute un petit suffixe ou un petit mot en fait pour dire que c'est le temps en fait où on définit un petit peu la temporalité de cette manière là donc rien qu'au niveau langage c'est différent au niveau culture aussi je voulais parler d'une pratique qui est liée, une pratique architecturale qui est liée avec le monde vivant la Chine en fait c'est quelque chose qui est complètement intrinsèque l'idée d'un souffle entre montagne et haune vous avez tous entendu parler de ce yin et de ce yang qui se promène et qui sont l'un avec l'autre donc il y a toujours cette complémentarité qui se passe et donc qui est la plus visible entre la montagne et l'eau de là en fait l'homme se fait tout petit dans ce paysage et ça c'est assez intéressant pour la pratique urbaine la pratique architecturale des paysagers l'invention du paysage donne en fait passe par la peinture déjà et donne en fait l'idée que la montagne a 10 pieds et que l'homme a un centième de pied donc vous voyez que l'homme est très humble en fait dans ce territoire le Feng Shui vous en avez tous entendu parler vent et eau c'est avant tout en fait une science de l'aménagement on pourrait dire pour choisir l'hôtel de ses ancêtres donc c'est choisir un bon site pour les vivants mais avant tout pour les morts à la base donc ça vraiment ça lie en fait un cycle de l'homme sur le territoire qui est assez complet la première ville qu'on a encore aujourd'hui en fait qui est un petit peu l'exemple type c'est la ville de Pékin donc vous avez juste là les deux villes intérieures on va dire actuelles aujourd'hui et qui est vraiment placée entre le montagne et eau c'est ça qui est assez intéressant et qui montre en fait que la pratique urbaine en Chine traditionnelle découlait en fait d'un sens assez important d'harmonie aux éléments c'était quelque chose qui primait en fait sur l'architecture l'architecture est complètement secondaire et elle est dans la pratique traditionnelle quelque chose de géométrique d'implacable là vous avez un schéma en fait d'une ville d'une ville traditionnelle enfin le schéma de la ville on va dire avec le lieu de l'emploi au centre le marché derrière le temple des ancêtres tout ça en fait ça régit dans le même modèle qu'on va plaquer sur le territoire et donc on voit en fait c'est que si l'urbanisme est vraiment lié au territoire il y a une attention au lieu au contexte on va dire l'urbain et l'architecture en elle-même ne découlent pas du tout de la même idéologie puisqu'en fait on diffuse un modèle qui est axé donc là vous avez la maison à cour je pense que vous le connaissez tous qui est axé sur un axe nord-sud qui se décline plus ou moins du nord au sud mais globalement on est dans un schéma qui est très qui est un modèle on n'adapte pas la maison au lieu je vous fais ce petit aparté par rapport à ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui on a une rupture bien évidemment vous voyez cette vision urbaine apocalyptique chinoise des démolitions des constructions des usines à charbon un territoire qui est complètement la présence de l'homme est totalement opportune sur le territoire il n'y a absolument plus aucune attention au territoire on peut dire que tout ça c'est lié à ce que nous on connaît aujourd'hui depuis quelques décennies mais que la Chine s'est construite sur ce modèle d'une ville qui est complètement privatisée la ville est au privé en Chine dans les années 40-40 Mao prend le pouvoir décide d'avoir un rêve urbain on a appris ça comme ça 70% de population urbaine depuis 2012 on est à une population majoritairement urbaine en Chine avec très peu d'instances de contrôle des planifications mais globalement le pays en fait la machine s'est mise en marche vous connaissez tous l'histoire des boules urbains qui dit boules urbains des défis énergétiques la pollution deux usines deux centrales par semaine qui s'ouvrent en Chine comment font les architectes dans ce contexte ? bon déjà tout le monde ne va pas à l'université et on va dire qu'il y en a une soixantaine d'écoles d'architecture l'architecture se forme on est formé en cinq ans dans la première année un premier mois on va dire d'un apprentissage militaire politique vous avez tous entendu aujourd'hui qui c'est une pays président à vie on peut dire que la Chine elle commence un peu à avoir peur mais en université donc tout le monde toutes les disciplines sont sur ce rythme militaire et donc les cinq années en fait préparent de l'urbain de la grande échelle mais pas du tout de l'attention au territoire tel que nous on pourrait l'aborder tel que eux l'ont abordé et c'est ça que je trouve dommage en Chine aujourd'hui c'est qu'il y a une culture en fait de tout ce que nous on essaye de mettre en place l'attention au territoire une écologie en développement durable la Chine elle l'avait il y a 2000 ans et tout ça ils le retrouvent en fait en passant un petit peu j'exagère un petit peu mais ils le retrouvent en fait par rapport à notre discours alors qu'il y aurait vraiment quelque chose à chercher là je vais vous montrer en fait voilà Mayan Sun je sais pas si vous connaissez l'agence MAD qui est à Pékin ça c'est une toute petite intervention donc c'est une intervention qui doit faire je sais pas 5 mètres carrés donc c'est un ils appellent ça le rotonde bubble bubble pour la bulle parce qu'en fait il amène il amène les besoins on va dire physiologiques il amène les besoins sanitaires dans les routons que l'habitat traditionnel donc on n'a pas il n'y a pas de sanitaire donc les gens vont dans la rue il y a des toilettes publiques à peu près partout ça c'est plutôt bien quand on se promène en ville par contre les habitants n'en ont pas donc lui ce qu'il a proposé là on est en 2010 c'est vieux pour les chines lui ce qu'il propose c'est de mettre des petites bubbles partout dans les routons pour amener pour en fait ça c'est des petites salles de bain toilettes donc ça c'est un tout petit projet et ce qui est intéressant c'est que cet architecte là en fait il fait aussi des grands tours il fait des grands musées on va être un architecte en Chine il passe de la toute petite échelle à la très grande échelle et ça c'est voilà alors c'est pas tous les architectes c'est ça qui est intéressant Mayonson c'est un architecte qui est passé par les Etats-Unis qui est passé par les agences de Zahadi vous voyez la déformation à Zanay il est revenu en Chine il a construit et il fait partie en fait de ces studios d'architectes qui se sont créés dans les années on va dire 2010 avec une certaine ouverture avant les Jeux Olympiques la Chine début des années 2000 la Chine veut s'ouvrir et donc pour s'ouvrir il faut il y a un appel de l'étranger et l'étranger va servir à l'initié on va dire une pratique architecturale un petit peu originale un peu expérimentale qui montre des objets dans la vie à cette époque on est dans une volonté très forte de faire de l'objet et du coup en fait on a des architectes un petit peu expérimentaux qui vont apparaître totalement en dehors de l'autre pratique qui est elle plutôt ciblée sur une pratique de grands instituts donc on a des instituts qui font 2000 3000 personnes avec archi ingé paysagiste tout le monde est là-dedans et des projets qui sortent à l'appel avec aucune interaction sur le territoire sur le terrain ces architectes là en fait n'ont pas de mission de chantier donc en fait c'est des architectes de conception on va dire et donc en fait va se mettre en place une deuxième une deuxième vague en fait de studios d'architectes qui bien souvent en fait sont liés avec les universités le modèle en fait chinois est un petit peu sur le modèle enfin carrément sur le modèle anglo-saxon c'est à dire que dans l'université on a des studios de professeurs donc les professeurs pour leur agence et en fait embauchent en direct les étudiants donc il y a vraiment un lien entre l'école et l'opérationnel qui est très très fort et en fait c'est ces studios là qui petit à petit émergent et font émerger toutes les questions contemporaines qu'on va avoir sur la pratique de l'architecture aujourd'hui donc c'est assez intéressant de juste d'avoir cette différenciation au moins avec nous et donc l'espace de genre architectural il se passe où ? Il se passe dans la ville en mutation donc la ville qui est en mouvement il ne se passe pas dans toute cette uniformité en tout cas de ville qui appartient au promoteur le promoteur en fait il apparaît dans les années 2000 parce que la ville se construit en Chine et que globalement c'est lui qui a le privé le promoteur donc c'est lui qui construit et avec ses propres normes on lui donne des parcelles de 500 mètres de côté et il fait autant qu'il peut sur ce territoire avec des tours de 30 mètres de haut assez fréquemment sur un objet architectural de répétition comme l'architecte n'a pas la mission de chantier il n'a pas la mission hors étude évidemment ça réduit un petit peu en fait la question d'une matérialité la question d'un détail la question d'une localité aussi plus grand âme des architectes donc ce qu'on appelle la vie en mutation on a les centres historiques d'abord on a une patrimonialisation en question dans ces endroits là qu'est-ce qui se passe globalement c'est l'habitat traditionnel qu'il n'y a pas les réseaux comme je l'ai dit vous voyez là au fond les petits boîtiers électriques des fois on en a 20 on en a 30 et c'est comme ça en fait qu'on arrive à recenser le nombre d'habitants dans ce type d'habitat aujourd'hui la classe moyenne elle a quitté les centres histomiques c'est trop difficile à réhabiliter et ils n'ont pas le droit du sol donc on réhabilite difficilement ça c'est un petit peu sur la planète on ne réhabilite pas un lieu dont on n'est pas propriétaire en tout cas ça pose des grosses questions et en Chine également le village urbain ça c'est vraiment le lieu en fait où il se passe vraiment des choses donc à Paris-Val-de-Seine on a un échange en fait en cinquième année avec des projets de fin d'études dans un partenariat en fait avec la ville de Wuhan et donc là les enseignants ce qui est super intéressant c'est que les enseignants nous emmènent là où eux ont envie de réfléchir donc ils nous emmènent dans ces villages urbains qui sont des poches de droit rural en ville toutes les villes qui s'agrandissent elles récupèrent les villages ça c'est partout sur la planète sauf qu'en ville en Chine le droit du sol est assez et complexe en ville l'état est propriétaire à la campagne le comité villageois est propriétaire donc les villageois en fait ont décidé des âmes un petit peu fortes ils résistent à la ville et du coup en fait ils vendent dans un premier temps les terrains agricoles et ils gardent en fait les terrains urbains parce qu'ils ont deux types de terrains et en fait sur ces terrains urbains enfin ces terrains d'habitation pardon ça ne s'appelle pas des terrains urbains encore c'est des terrains d'habitation ils vont élever des étages et ils vont faire habiter en fait ils vont louer plutôt des logements pour les migrants donc la migration en Chine c'est la migration interne il n'y a pas de Pakistanais il n'y a pas non c'est que des Chinois en fait des campagnes qui arrivent en ville parce qu'ils espèrent un avenir meilleur pour leurs enfants pour eux-mêmes donc généralement on a les hommes qui arrivent en premier les femmes petit à petit il y a des familles on voit sur des chantiers on voit dans ces poches de villages urbains qui sont très intéressants dans les villes chinoises parce que c'est là c'est là où les urbains en fait vont acheter des épices parce qu'il y a toute la Chine qui est ici donc il y a un melting pot il y a une mixité qui est complètement qui est extraordinaire il y a des restaurants de toutes les provinces de Chine donc c'est des lieux qui capitalisent en fait une mixité qui n'existe plus du tout enfin qui n'existe pas du tout en ville qui n'a jamais existé puisque la ville chinoise a quand même 10-20 ans donc c'est assez récent donc c'est des lieux vraiment importants de villages urbains et on voit alors évidemment on n'en a pas à Pékin le lieu du pouvoir on en a dans le sud on en a à Canton on en a à Shenzhen il y a des grandes études qui ont été faites sur ce sujet nous on travaille donc à Wuhan au centre de la Chine et on en a si j'ai été à Sian il y en avait aussi bon c'est caché mais on les trouve et ça c'est vraiment c'est le lieu c'est le lieu de réflexion en ce moment des architectes la campagne c'est le c'est un des de ce que moi j'ai repéré comme autre autre enjeu architectural autre l'espace de jeu on va dire pourquoi ? parce que toutes les campagnes se vident et on n'a plus des personnes âgées et des enfants dans les campagnes chinoises alors qu'il y a quand même des potentiels l'état chinois qui essaie de désengorger les mégapoles en faisant des petites et des moyennes villes et en essayant aussi de conserver les paysans et de la joie sur leur territoire donc il y a un véritable enjeu fait sociétaux vous voyez les villages où il n'y a plus que ces personnes âgées et donc dans les villes ils arrivent ils arrivent ils n'arrêtent pas de bouger parce que le terrain enfin la chambre qu'ils louent ils peuvent louer un dortoir enfin c'est des conditions assez précaires mais petit à petit ils s'adaptent avec des enjeux quand même qui sont difficiles parce que les urbains dénigrent un petit peu quand même les qu'il a joie donc c'est pas facile à vivre et eux sont tout le temps en fait dans le mouvement donc c'est là c'est c'est même l'éphémère temporaire c'est que c'est des gens qui sont dans le mouvement ils savent qu'ils ne vont pas rester dans le dortoir pendant plus d'un mois et ça bouge et ça bouge et ça bouge jusqu'à se stabiliser peut-être mais il n'y a jamais de retour à la campagne en tout cas ces gens-là ne retournent pas à la campagne ils nous disent donc qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ma vie elle est là l'espoir c'est que le gouvernement chinois tout actif en fait leur libère de ce certificat de résidence le repas qui les assigne en fait la résidence donc il y a un vrai un vrai enjeu c'est vrai qu'on a vu la migration un petit peu en France eux c'est vraiment être migrant en ce moment on dit un chinois sur six est le migrant dans son pays donc un chinois sur six ne devrait pas être là où il est c'est pas grave ça ne devrait pas être là où il est on est libre enfin on pourrait être libre eux le problème c'est qu'en fait ils perdent les droits à la santé ils ne peuvent pas aller à l'hôpital du lieu les enfants ne peuvent pas aller à l'école donc en fait il y a toute une série de droits fondamentaux qui n'ont plus donc c'est ça le vrai problème en fait pour tous ces paysans mais vous voyez que la trêve de la ville il est bien plus grand en fait que de le soigner ou d'éduquer les enfants donc imagine ça va très très loin pour en arriver là enjeux environnementaux donc ville agricole ville perméable ça c'est les enjeux auxquels la Chine fait face et le gouvernement influe pas mal dans ce sens parce que c'est plus des questions en fait ils sont obligés de traiter ces sujets là s'ils veulent juste c'est une question de santé publique aujourd'hui Pékin a sorti des chiffres en disant qu'ils avaient amélioré la condition de la capitale et c'est vrai qu'il y a des gros parties prises donc ça fonctionne donc la pratique architecturale dans tout ce contexte là que j'ai essayé de brosser rapidement déjà on voit si on revient au centre historique en 92 où Lurian Nyon qui est un grand professeur de l'université de Timroix à Pékin qui est un peu réputé pour être la plus grande université du pays réhabilite en fait il appelle ça une réhabilitation d'un quartier traditionnel avec une énorme analyse de site donc il va interviewer il va faire des relevés sur place de cet habitat qu'est-ce qu'il fait en fait il rase et il reconstruit donc ça c'est le premier étonnement c'est quand même un projet qui est classé à l'UNESCO il a eu tout un tas de reconnaissances internationales très importantes c'est un grand grand monsieur mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué à l'idée patrimonialisation en Chine ça peut être un petit peu choquant et en fait deuxième chose choquante c'est qu'en fait ce quartier là quand il était reconstruit il était tellement agréable à vivre qu'en gros il était habité par les étrangers donc gentrification en premier lieu les gens en fait à qui on avait dit ils ont été relogés mais ils ont réintégré leurs appartements enfin leurs habitats on va dire et en fait ils ont préféré le louer un petit peu plus cher un petit peu plus riche et eux partir au-delà du cinquième périphérique parce qu'ils avaient ils pouvaient éduquer leurs enfants un petit peu mieux ils avaient une condition de vie meilleure en tout cas financièrement donc c'est le sujet il est difficile on voit aussi que plutôt que de commencer dans les années 90 les architectes donc c'est souvent des agences nationalisées qui partent un petit peu plus loin l'un des premiers qui a été assez intéressant qui a vraiment fait acte d'architecture au sens d'invention de recherche d'expérimentation ça a été Awewe vous connaissez tous je pense l'artiste Awewe qui a été à l'époque en fait où Herzog et Demeron ont gagné le concours du nid d'oiseau le grand stade olympique de Pékin en fait il a été associé à ce projet et on a vu quelques projets d'architecture contemporaine émerger à ce moment là maintenant il a arrêté l'architecture donc c'est vrai que beaucoup de gens misent un petit peu cette relation avec Herzog et Demeron à cette époque là leur influence en tout cas il a réinventé la maison à cours donc c'est assez intéressant c'est des plots en fait de 17 mètres de côté il les a réinventés pour des galeries d'artistes et donc en fait il a ouvert la cour on reste quand même dans un lotissement mais il a ouvert la cour et il a proposé une nouvelle typologie nouveau programme puisque c'était des galeries d'art enfin galeries d'art avec habitation pour les artistes mais c'était pas des familles au sens propre qui y habitent ce qui est intéressant c'est que c'est là au service de l'architecture la vraie question en Chine c'est le droit du sol et aussi la maîtrise d'ouvrage il y a toujours cet intérêt pour qui on construit qui a ce financement et du coup en fait on voit que dans tous les projets un petit peu intéressants c'est souvent en fait que le client est intéressant et c'est le client qui émerge donc là on a de la micro-couture pékinoise un architecte très intéressant Jean Ke standard d'architecture qui décide non pas de réhabiliter la maison à cours mais l'appendice dans les années 60 il y a eu plein d'appendices des petites des cuisines des salles de bain qu'on a rajoutées dans les cours qui ont été densifiées et lui en fait il a fait cette galerie cette petite bibliothèque dans un quartier assez on peut dire que ce n'est pas les quartiers mais je pense que ce n'est pas la classe moyenne donc pauvre entre guillemets du centre historique de Pékin des autres architectes People's Architecture Office à Pékin encore intéressant eux ils mettent en place en fait un matériau donc là c'est un c'est des panneaux en fait d'aluminium avec isolant une espèce de une espèce de bacassé on va dire d'un mètre par deux mètres ils le donnent enfin ils le donnent ils travaillent avec les habitants et en fait l'idée c'est d'aller très très vite pour réhabiliter et en fait ils font des boîtes dans la boîte vous voyez par exemple là vous avez une vieille charpente une vieille charpente chinoise la maison à court et en fait ils viennent faire des boîtes donc l'idée en fait ils disent c'est une réhabilitation temporaire éphémère on ne sait pas combien de temps ça va durer parce que la maison elle pourrait s'écrouler eux ils ont fait une boîte à l'intérieur hop ils glissent avec ce matériau un petit peu magique qu'ils viennent créer et chose intéressante qui est complètement appropriée par les habitants puisque c'est enfin à chaque fois c'est des panneaux c'est du module donc c'est assez simple là vous voyez des avant-après voilà par exemple là il y a un module vous voyez ça s'ouvre et ça se descend donc c'est vraiment des interactions sur le tissu traditionnel c'est de la réhabilitation qui se fait alors en tant qu'étrangère j'ai l'impression je ne sais pas combien de temps ça va durer mais comme la ville chinoise elle se fait se défait se refait en fait c'est pas gênant parce que ça participe complètement à leur temporalité le village urbain nouveau focus urbain parfois on a de la qualité dans le village urbain qualité traditionnelle on va dire donc le village urbain généralement c'est des zones où personne enfin personne ne va les urbains n'y vont pas les passages enfin le tourisme occidental en Chine c'est moins de 5% ne pas 1% donc c'est même pas de ça dont il s'agit mais c'est des espaces c'est des espaces un peu qu'on pourrait qualifier de dortoirs pour les migrants et là l'idée en fait des architectes alors quand on voit les architectes c'est les architectes que je vous ai cités les projets donc John Koe avec sa petite bibliothèque dans le centre de Pékin et People Architecture Office avec leurs matériaux c'est eux en fait qui participent là notamment c'était la biennale de Shenzhen la biennale de 2017 City Growth Indifference ça c'est quand même un énorme avec Manama en Chine c'est à dire qu'on peut apprendre et on peut s'enrichir en fait de ce que font les migrants et de ce que font les villageois dans les villes donc ça c'est important donc on voit qu'il y a eu pas mal d'actions qui ont été mis en place avec des bâtiments avec de l'espace public avec aussi l'espace un peu ludique c'est des sites qui sont ultra analysés nous on nous en a fait analyser on a participé c'est des choses qui sont assez intéressantes parce que on se raccroche à la petite échelle on se raccroche à l'échelle humaine on mène des entretiens des interviews avec les habitants chose qu'on fait rarement en Chine avant de faire un projet on vous donne un à quatre au mieux vous avez un programme au pire vous l'inventez vous avez juste une adresse en gros et puis c'est tout donc là on voit qu'il y a un vrai retour à l'échelle humaine donc ça c'est intéressant ce qui est intéressant c'est que ça se passe dans les écoles donc ça se passe pas du tout dans les grands studios dans les grosses agences les grosses usines ça se passe dans les écoles donc il y a il y a de l'espoir pour que ça s'essaime et que ça se diffuse au moins cette attention aux hommes j'ai deux de les deux grands archerais que vous connaissez sur le groupe donc Liu Diakou vous parliez tout à l'heure des matériaux assez intéressants en 2008 on a le grand cynisme du sexuel Liu Diakou fait partie d'une équipe où en fait ils vont concasser les débris du séisme ils vont les mélanger à un lien et ils vont en faire un nouveau matériau ce qui est intéressant c'est qu'il s'adresse à l'échelle du paysan comme sa propre échelle de praticien d'architecte lui il bouge pas du sexuel et en fait donc il fait on a à la fois des maisons de paysans la briquerie en Chine c'est vraiment quelque chose qui se fait assez fréquemment juste pour un chantier on peut faire une briquerie c'est vraiment pas quelque chose d'exceptionnel et donc lui il en fait des briques pour son musée et les paysans font des petits parpaings des petits briques en fait pour eux donc c'est vraiment intéressant parce qu'il réinvente un matériau avec les débris du séisme et pareil comme tout à l'heure je vous ai dit Mayanson là il vient livrer un projet qui est d'une échelle énorme vous voyez ça prend tout ça il y a 4 stades de foot à l'intérieur et en fait là le maître d'ouvrage veut faire un nouveau programme un peu hybride un peu compliqué et donc en fait c'est un espace qui accueille à la fois des stades de foot à la fois des grandes promenades comme ça où les gens font du vélo cours les écoles viennent il y a des endroits des jardins il y a des shopping il y a des lieux d'ateliers en fait donc on peut louer un 10 mètres carrés un 100 mètres carrés donc c'est des espaces d'une vitalité incroyable dans cette ville chinoise qui est là autour qui est de la ville qui n'est pas du tout le village urbain celle-là c'est de la classe moyenne donc c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a des programmes complètement nouveaux qui apparaissent alors ça évidemment c'est marginal ce que je vous dis réinvention du paysage là on a un grand paysagiste sur un skate lui aussi et lui pareil il a inventé ce qu'on pourrait enfin il a mis en place ce qu'on pourrait comparer à l'école de Versailles d'une certaine manière je caricature trois minutes donc voilà donc lui il fait de l'invention des pollutions et repartis pris une poésie énorme dans la ville chinoise donc ça c'est plutôt bien je passe très vite sur un autre architecte à Hong Kong qui travaille avec ses étudiants sur des maisons autonomes donc là on voit qu'il y a un investissement dans les campagnes sur la maison autonome donc c'est des problématiques que nous on a et qu'eux ont c'est des problématiques communes qu'eux abordent d'une manière en fait qui est locale ici un autre architecte qui travaille avec des ONG la question de la maîtrise d'ouvrage quand il y a de l'originalité de l'expérimental c'est toujours intéressant et donc lui il travaille plutôt avec des ONG ce qui n'est pas sans poser de problème parce qu'en fait quand la commande ne vient pas quand ça ne vient pas notamment là des villageois les villageois là l'école elle fonctionne mais il a fait des bibliothèques qui ne fonctionnent pas parce qu'en fait il vient poser des bibliothèques là où il n'y a pas forcément de besoin donc ça c'est une question le retour au pays natal ça c'est quelque chose auquel les architectes chinois sont nouvellement confrontés plutôt bien puisqu'en fait c'est des riches chinois qui viennent construire dans leur village natal des architectures d'une grande qualité ici on est sur au Fujian ce qui est intéressant c'est que ça c'est quelqu'un qui est de la télé de la radio donc quelqu'un qui est plutôt upper class qui vient en fait faire construire sa résidence secondaire dans un village alors que d'habitude il y aurait plutôt la tendance d'aller dans un lotissement de villes affermées donc l'architecture peut s'exprimer dans les villages il n'est pas forcément enceinte d'un mur donc ça il y a une vraie importance finir avec Wang Shu bien évidemment donc l'inspiration de la peinture déjà c'est avant tout un laitré ce qu'on posait la question ce matin en fait c'est tous les matériaux qui sont utilisés dans le musée en grande partie c'est aussi des matériaux qui sont utilisés dans les petits murs là on est dans un village juste à côté qui servent en fait de petits murs de refemme donc il y a Thuyé qui est la panne fêtière réinvention d'une expérimentation marginale expérimentation en devenir je vais finir avec cette image quand même du musée de Wang Shu de Ningbo qui connaît tous et dont on ne connaît pas du tout c'est cette vue aérienne où on voit ce petit musée là donc toute cette poésie elle est dans une ville enfin on se doute que c'est quand même très difficile et que un petit peu comme les collectifs ici j'ai envie de dire les architectes en chinois dont je vous ai brièvement montré les projets c'est une force incroyable pour se démener en fait avec tout un système toute une ville privée toute une institution une ville privée enfin c'est une énergie incroyable pour aboutir des fois à des tout petits projets mais il y a de enfin voilà c'est des gouttes d'eau c'est marginal Wang Shu il est appréhendé comme un artiste par les architectes en Chine c'est pas un architecte tellement il fait de la poésie tellement c'est difficile donc il y a un vrai enfin voilà il y a vraiment cette volonté de s'accrocher que le métier est difficile ici ou ailleurs voilà et la vraie réponse c'est que ces architectes là ils sont aussi à l'école et je trouve qu'il y a vraiment une place justement dans les écoles d'intégrer toutes ces démarches plus en amont en fait pour peut-être qu'elles essaient un petit peu plus grand un petit peu voilà merci beaucoup Applaudissements